Notre équipe mène des recherches sur la valorisation énergétique de la biomasse. Par biomasse, nous entendons résidus agricoles et forestiers ou encore plantations énergétiques. L'objectif est de comprendre et optimiser la conversion de ces biomasse en énergie utile, du type chaleur, électricité ou encore force motrice. L'enjeu est aussi pour nous de répondre en priorité aux besoins des populations du Sud. Nous disposons au CIRAD, de laboratoires de recherche et d'analyse, et aussi d'une plateforme d'essai sur laquelle nous étudions des procédés innovants de conversion thermochimique, par pyrolyse, par combustion ou encore par gazéification. La plateforme Biomasse Énergie accueille des pilotes semi-industriels développés par l'équipe pour répondre à des questionnements industriels. L'enjeu pour nous est d'obtenir de nouvelles informations nécessaires à l'optimisation de ces technologies. Je m'occupe moi des installations d'essais, bancs moteurs ou bancs de brûleurs. En fait, les essais de performance sont indispensables à la définition de la qualité des carburants issus de la biomasse que nous mettons au point dans nos laboratoires. Avec un banc moteur ou un banc de brûleurs, on permet une analyse assez fine de la combustion, en comparaison avec les produits pétroliers de référence, et également des rejets à l'échappement ou dans les fumées tuéminées émises par ces carburants. Mais c'est un outil qui permet aussi des recherches assez approfondies, y compris sur des produits simulés, donc des mélanges de divers types de biomasse qu'on essaye de tester pour voir si ce seront des carburants faisables ou non pour l'avenir. Parmi les procédés thermochimiques, la gazification est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de convertir une biomasse en un gaz combustible. Plusieurs types de technologies existent et nous avons fait le choix de celles dites à l'IFIX étagé. Nos installations de gazification nous permettent de tester différentes biomasse et aussi d'optimiser la qualité du gaz de synthèse en fonction des applications visées. Sur la filière gazification, il y a une contrainte forte sur la biomasse liée à son coût de transport et d'approvisionnement, et aussi de son hétérogénéité. Nous travaillons également en amont du procédé sur les différentes voies de conditionnement de ces matières premières. La torréfaction de biomasse a été popularisée avec le café et plus récemment avec les lames de terrasse et les meubles de jardin. Dans le cas de la production de biocarburants, préalablement à la gazification, la biomasse doit être finement broyée jusqu'à quelques centaines de microns. Cette étape de broyage est très gourmande en énergie. Aussi, pour réduire cette énergie de broyage, on va torréfier la biomasse en la chauffant entre 200 et 300 degrés dans notre réacteur. On obtient en sortie un solide qui a pris une teinte brune et qui est très friable avec une énergie de broyage qui peut être jusqu'à 10 fois plus faible que celle de la biomasse initiale. Nous travaillons également sur la pyrolyse rapide ou pyrolyse flash qui est un procédé de pré-traitement thermique de la biomasse sous forme essentielle de biocombustibles liquides qu'on appelle les biovilles. Il s'agit en quelque sorte de concentrés liquides de biomasse plus facilement transportables que les ressources brutes. Ces produits offrent en outre de nouvelles perspectives à nos partenaires pour de nouveaux types de valorisation tels que le co-raffinage avec des coûts pétrolières ou l'extraction de molécules chimiques. L'enjeu de nos recherches va être d'optimiser les rendements et la qualité en biovilles sur notre pilote à l'ifluidiser. Au laboratoire d'analyse physico-chimique, nous prenons en charge les échantillons issus des essais pilotes de la plateforme. Ces échantillons peuvent être aussi bien sous forme solide comme de la biomasse, du bois torréfié ou du charbon, mais également sous forme liquide comme des goudrons de gazification, des condensables de torréfaction ou bien des huiles de pyrolyse comme ici. Pour l'analyse de ce type d'échantillons, nous avons mis au point une méthode d'analyse chromatographique pour séparer les différents constituants de ce mélange. La détection par spectrométrie de masse nous permet aujourd'hui d'identifier et de quantifier plus d'une centaine de molécules de nature très différentes. Les résultats obtenus au laboratoire permettent aux chercheurs d'avoir une meilleure connaissance des différents produits dans l'objectif d'optimiser les paramètres opératoires des procédés étudiés. Finalement, cette plateforme et les laboratoires associés constituent un outil formidable pour répondre aux attentes industrielles. Par exemple, nous étudions le couplage entre des procédés de gazification et des fours industriels de cuisson, céramique ou terre cuite. L'objectif est de substituer le gaz naturel dans ces fours par du gaz de synthèse issu de la biomasse. Par ailleurs, nous développons également des nouveaux réacteurs de production d'électricité décentralisée par combustion, gazification, afin de répondre aux questions énergétiques des populations du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada